Aujourd'hui dans l'Histoire, voyage quotidien dans notre temps avec Franck Ferrand, bonjour Franck. Salut les DJs. Alors dites-nous à quel 29 janvier vous a déposé votre machine à remonter le temps Franck ? Le 29 janvier 1886, il y a donc 130 ans aujourd'hui, ce jour-là, l'allemand Karl Benz dépose le brevet de ce que beaucoup considèrent comme la toute première automobile. Pourquoi beaucoup ? C'est la première ou c'est pas la première ? Je ne suis pas sûr d'être compétent pour trancher ce débat, sachez qu'il y a eu d'autres tentatives avant l'invention de Benz, notamment une voiture à vapeur, mais celle de Benz émue par un moteur à explosion avec une boîte de vitesse, on peut donc dire que c'est la première automobile telle que nous la concevons aujourd'hui. C'est un tricycle en fait, deux grandes roues à l'arrière, une petite à l'avant, c'est une prouesse technologique, seulement Karl Benz n'est pas un homme d'affaires, il ne perçoit pas tout le potentiel de son invention, d'ailleurs disons-le, cet homme n'est jamais content de lui. Bon mais dites-moi Franck, c'est bien le Benz de Mercedes-Benz ? Oui c'est bien lui, mais pour l'instant il n'a pas encore fusionné avec la société Mercedes, je vais venir. En 1886, c'est sa femme, Bertha, qui sans son accord, va prendre la route avec ses deux fils adolescents à bord du fameux tricycle à moteur, et ils vont parcourir ensemble 106 km à la vitesse de 15 km heure, vous imaginez ça ? Le but c'est de montrer à tous que l'engin permet de voyager sur d'assez longues distances, non sans mal, il faut vous le dire. La petite équipée va devoir faire face dans son périple à de nombreux problèmes techniques, et les passionnés d'automobiles connaissent tous ces péripéties. Enfin, Bertha Benz atteint Pforzheim au coucher du soleil, elle envoie un télégramme à son mari, et à compter de 7 minutes, on peut dire que la firme Benz est vraiment lancée. Alors bien plus tard, en 1924, Karl deviendra l'associé de Paul Daimler, celui qui entre autres possédait la marque Mercedes, voilà Thomas comment est né Mercedes-Benz, mais enfin ça c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1, on parlera de quoi ? Nous allons à la Fondation Berger Saint-Laurent pour visiter une belle exposition en compagnie de Pierre Berger. Au cœur de l'histoire, visite à pied et pas en voiture, cette fois à 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand. A tout à l'heure, bonne journée.